et bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'astuces sur top solide qui va nous permettre de gagner un petit peu de temps et de vous faciliter le travail on va voir deux éléments rapidement ça va être la gestion des niveaux donc non pas comment s'organiser pour ça je vous laisse bien faire je pense que vous avez l'habitude par contre on va essayer de retrouver nos pièces bien plus rapidement à travers les niveaux sans activer et désactiver les uns après les autres les niveaux en espérant retrouver nos pièces pour les isoler et dans le même temps on va s'attaquer au discours que nous tient à top solide tout en a rebase dans la barre alpha pour essayer de voir les choses un peu plus clairement du coup pour ça je vous propose de passer dans le vif du sujet on va aller se jeter dans outils options dans cet outil option on a tout un tas d'éléments que je laisserai parcourir aujourd'hui celui qui m'intéresse ça va être l'onglet divers qui se trouve juste ici dans sa partie arbre symbolique et notamment les deux premières lignes afficher les identifiants des éléments donc c'est ce qui correspond au à rebase quelque chose qui sont dans la barre alpha de top solide et juste en dessous afficher le niveau des éléments une fois ces deux éléments sélectionnés on valide soit un petit ok soit un clic droit comme on a l'habitude et miracle rien ne change donc rien ne change tout simplement ce que le document est déjà ouvert donc un fichier régénéré ce document va remettre l'arbre à jour immédiatement sur sa partie gauche et on se retrouve désormais avec pour tous les éléments ou presque le niveau entre parenthèses le à rebase le représente et la désignation qu'on avait à l'origine pour cette pièce ou pour cet élément de cette façon on va pouvoir retrouver bien plus vite nos éléments puisqu'on a l'information de niveau directement sous les yeux on n'a plus besoin de switcher d'un niveau à l'autre en disant mince c'était pas celui là lequel c'est lequel c'est lequel c'est lequel c'est non on a pris le temps de ranger méthodiquement et ben on va exploiter ça au maximum en ayant sous les yeux le niveau et voilà cet élément est niveau 8 j'ai besoin des éléments 4 5 6 7 pour les voir en plus parce que ça fait partie de mon meuble il n'y a pas de souci je garde les éléments les niveaux 4 5 6 7 je désactive le reste je travaille rapidement dessus je ne cherche pas au hasard pour les arrobas ça va être un peu le même mode de fonctionnement si on veut on a une partie graphique on peut venir faire un édité je veux éditer cet élément il me met ici bon bah la version non graphique via l'arbre ça va être de faire éditer le mur que j'ai nommé par exemple je sais pas arrobas 149 et il va me le mettre ici et c'est la seule façon que j'ai de le faire non graphiquement parce que si j'avais par exemple tapé édité mur et ben pour lui mur il sait pas ce que c'est contrairement aux arrobas 149 donc pour gagner du temps quand il nous donne une erreur on va faire exactement la même chose dans la barre alpha qui pour moi se trouve en eau simi que j'ai une référence cyclique au hasard ou autre chose un conflit d'outillage entre l'arrobas 423 et l'arrobas 824 maman premier réflexe c'est de faire un édité rebase 824 ça va permettre d'avoir identifié l'élément directement et de pouvoir venir voir quelles sont les erreurs qui sont générés sur cette partie là et voici j'espère que ces éléments pourront vous aider donc à travailler avec plus d'efficacité plus d'efficience même pourquoi pas pour vous retrouver plus vite dans votre travail et éviter de perdre du temps et des clics intempestifs qui nous ralentissent qui parfois nous énerve bonne journée amusez vous bien